On va vérifier que tout le monde va bien et on a en gros deux brouettes pleines de nourriture pour nourrir quasiment les 400 animaux du parc. La journée se termine aux eaux des sables et pour les soigneurs animaliers c'est l'heure du pensage. Il faut rentrer, nourrir et s'assurer du bon état général de tous les pensionnaires. Pas vraiment le temps de chouchouter les bêtes, le soigneur passe les trois quarts de son temps à faire du nettoyage. C'est avant tout physique, le contact à l'animal ce n'est pas ce qu'on peut voir dans beaucoup d'émissions édulcorées de la télévision. On en a très peu, on voit que ça va bien, on ne va pas les caresser, on ne va pas les pouponnier, ce n'est pas dans leur intérêt. Ce sera juste dans le nôtre par plaisir et on n'est pas là pour se faire plaisir, on n'a pas trop le temps. On va aller voir les varilles. Attention les zouzous ! Ils ont l'appétit, il n'y a pas de grosses blessures visibles, il n'y a pas d'urgence pour ce soir. On voit que l'état de santé est bon. Je vais rentrer les lions. C'est le protocole de sécurité. On prévient qu'on est avec un animal dangereux. Si jamais il y a un quelconque problème, on sait qu'il y avait quelqu'un qui était localisé à cet endroit-là, donc ça pourrait venir de là. Périne l'admet volontiers. Pour être soigneur animalier, il faut de la volonté. Souvent fatigant, toujours salissant, le métier exige de la rigueur et surtout de la passion. C'est sûr qu'on préférait les voir dans la nature que dans les zoos. Maintenant, ils sont là et justement, l'intérêt de ce travail-là, c'est que maintenant qu'ils sont là, on fait au mieux pour eux et on va dans le sens de leur bien-être. C'est en ça que c'est important d'avoir encore des soigneurs animaliers aujourd'hui qui soient sensibilisés à tout un tas de choses. Il y aura toujours des zoos, je crois qu'on en pense, et autant que ce soit fait au mieux, et qu'on s'en occupe le mieux possible. Alors, si les allées du zoo que vous arpentez sont accueillantes et les animaux en parfaite santé, c'est bien grâce aux 5 soigneurs du parc qui travaillent dans l'ombre toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada